Salut à toi jeune céphalopode, c'est Polocus. Si tu découvres la chaîne, ici on parle de rap et je fais de la musique. En gros. Aujourd'hui je vais encore vous partager des coups de coeur rapologiques. On est parti pour 5 couplets gargantuesques de rap, volume 3. Si ça c'est pas de l'intro efficace... Juste avant d'attaquer, pour ceux qui auraient raté l'info, mon nouvel album, Lorsou la Suie, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est un album de rap artisanal entièrement fait maison. J'ai juste délégué le mastering au studio Alto à Lyon. Je vous mets un petit lien vers le projet en description, et vous invite à aller streamer ça comme Jaja. Allez, revenons à la vidéo. Voici le premier couplet gargantuesque. Il s'agit du couplet de Nuka, dans la chanson Eclipse Lunaire de Céar lui-même. Dans cette même chanson, on a aussi la présence des rappeurs Furax, Huira et Wojtek. Je me rappelle que j'ai découvert cette chanson en Amérique du Sud. J'étais à Valparaiso au Chili, avec mon pote Hugo, et on venait de se bouffer à un séisme de magnitude 8.3, dans la gueule. J'étais dans mon lit et j'avais du mal à dormir parce qu'il y avait genre des vibrations toutes les heures, et en plus il y avait un risque de tsunami, et Valparaiso c'est en bord de mer. Bon allez, viens-en au fait. Ce personnage n'a aucun sens, hein. Du coup, pour essayer de penser à autre chose, j'enfile mes écouteurs, et voilà ce que j'entends. Peut-être que toi ça te passe ici, mais moi j'avais besoin de réconfort, et du coup ça m'a parlé direct. Voici mes passages préférés. Et là je suis baroudeur de l'eau, me face au peur de l'eau de l'âme et là de l'autre, me montre face aux manuscrits trompeurs, ton air la foudre gronde, malgré ceux que nous aimons, je reste parfois hanté par mes démons d'utre-tombeurs. Rapoux sans vieille proche, c'est Flave Proche, pas d'oseille à nos âges, un melt-pot, pas de message m'étant l'oreille. Pas de falloir autre chose que tes petites lunettes. Ce que j'aime dans ce couplet, c'est que Neukah a à la fois un flow qui groove, et une grosse voix de boucher. Les images qu'il projette sont simples et stylées, et de manière générale, je trouve que le gars a un certain bas goût. Ouais, et ton intro de jeune routard de mes couilles en voyage au Chili, à part jouer les pseudo-globetrotters, ça servait à quoi ? Ah oui, mais t'es ce genre de connard qui revient de voyage et qui nous dit « Ah moi tu sais, depuis que j'ai traversé l'Atlantique, je me suis retrouvé quoi. » Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Oui bah ça va. Couplet suivant. Surprise, le prochain couplet est issu d'une musique anglophone, d'un groupe de rap allemand. Il s'agit du couplet de Snuggle the Bunny, dans la chanson Hit Cake de Puppet Mastaz. Ça fait beaucoup de mots anglais d'un coup là, un peu trop pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Puppet Mastaz, allez vite rectifier ça. Chaque membre du crew incarne une ou plusieurs marionnettes à forme animale. Et du coup sur scène, on a le droit à un spectacle de marionnettes qui rappent. Si vous avez l'occasion de les voir, allez-y, c'est vraiment génial. Puppet Mastaz est surtout connu pour des musiques plutôt boom-bap, mais ils ont continué à sortir des albums au fil des années, et du coup à jouer avec les codes plus actuels, trap, électro, etc. Le couplet qui va suivre est lâché par le lapin de la bande qui a un thud sur la langue. Voici comment il rentre dans la prod. Après, il nous enchaîne la gueule pendant tout le couplet, avec notamment ce passage que j'adore. Sur le fond, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis une énorme chèvre en anglais, mais j'ai pu constater qu'il parle souvent de bouffe, et je sais pas pourquoi. Et au suivant ! Le prochain couplet est signé Cobaladé. Dans la musique... Non, je rigole. Parlons plutôt de Benjamin Epps. Ça me semble plus correct. Ces deux dernières années, il y a peu d'artistes rap qui ont vraiment retenu mon attention. C'est bien simple, il y a seulement deux rappeurs qui m'ont titillé les conduits auditifs, Didi et Benjamin Epps. Désolé pour tous les fans de Bébé Jacques qui m'ont dit d'aller écouter, mais j'y suis allé et je suis hermétique. Dans la musique tout droit à la banque, Deuxième couplet, Benjamin Epps envoie ce genre de flow. Cette voix et cette diction qu'il a, j'adore. Mais c'est surtout pour cette phase que le couplet se retrouve dans ce top. La première fois que je l'ai entendu, j'ai bougé la tête et en même temps, j'ai ri. Il a su mélanger charisme et humour, et ça c'est pas donné à tout le monde. Benji. Ça c'est mon Benji ça. Passons à la suite. Attention, un gros poisson s'apprête à rentrer dans l'arène. Le prochain couplet est signé Suicomblasadé, sur la chanson Tellement Toi, présente sur VV5, la réédition de l'album de Valve. Volontairement, j'ai pas choisi son apparition la plus technique, au contraire. J'aurais pu parler de son couplet dans Qui dit mieux, ou de ses freestyles sur Skyrock qui sont complètement aberrants, mais non. J'ai choisi ce couplet car en plus d'une forme soignée, je le trouve drôle. Mais drôle dans les deux sens du mot, à la fois marrant et un peu étrange. Le fond reste assez flou, mais en gros il s'adresse à une personne qui aurait deux personnalités. Tout le long de son couplet, il va faire des espèces de jeux de mots sur cette double personnalité. Voici quelques extraits. T'es tellement wat dans ta tête, c'est la cohue. Toi et toi, vous êtes des vraisemblables, voire même invraisemblables. Je vous présente tous les deux, lui c'est lui, toi c'est toi. T'aurais pu remplir un stade. T'aurais dû trouver un stade. Vous pourriez même vous accoupler, ne former qu'un, pour être deux fois plus fort et être fier l'un de l'un. Tu ne localises pas le bien. Duo de pianistes à deux mains. J'adore l'image du duo de pianistes à deux mains. Normalement un duo de pianistes, il devrait y avoir quatre mains. Deux mains par pianiste. Sauf si c'est des mecs qui n'ont aucune main. Du coup il accentue encore ce côté, genre deux personnalités en une. Ça donne un côté un peu absurde, qu'on entend très très rarement dans le rap. D'ailleurs j'ai pas vraiment compris le sens de cette chanson, donc je serais curieux d'avoir vos théories. Voici venu le temps du dernier couplet. Bon les amis, le couplet qui va suivre, normalement tout le monde le connaît. Je l'ai mis là par pure nostalgie. Si je vous dis Kenny Arcana, cinquième soleil, ça vous parle ? Faut quand même que je vous mette un petit contexte. Il va pas recommencer avec ses voyages Nicolas Hulot ? T'inquiète même pas, cette fois-ci c'est court et ça se passe dans notre douce France. Cher pays de mon enfance... En gros, quand j'étais gamin, primaire, début collège, j'écoutais entre autres du rap. I am, la FF, Diams, MC Solar, etc. Et au collège, j'étais dans une bande de potes qui n'aimaient pas du tout le rap, alors pour me sentir appartenir au groupe, j'ai tourné lâchement le dos à ce style de musique. J'ai retourné ma veste, quoi. L'adolescence, c'est une forme de régression. Bref, au lycée, j'ai rencontré une nouvelle bande de potes qui, eux, écoutaient du rap. Alors au début, j'étais encore réticent, encore fermé. Puis ils m'ont fait écouter ça. Des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième oeil ouvert, car le cerveau nous ment. L'être humain s'est perdu, à oublier sa force, à oublier la lune, le soleil et la top. Puis ton fil de misère, à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse. Cinquième soleil, pour moi, c'est comme Suicide Social d'Orelsan, où Demain c'est loin d'Ayam. Un chemin direct entre nous et l'âme de l'artiste. Finissons là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la clochasse des notifications. On part sur une conclusion aussi efficace que l'intro. C'était Polocus, bisous Ventouse. Sous-titrage Société Radio-Canada